Le post-launch, c'est un nouveau commencement pour explorer des nouvelles idées, mais aussi c'est la suite logique du jeu principal. On retourne un peu sur la planche à dessin, on réexplore la créativité, on réexplore des idées qu'on avait mises de côté. On retombe un peu dans un loop, un peu comme quand au début, on est dans le processus d'idéation du projet. Ça permet à nos joueurs qui ont vraiment trippé sur le main game d'en avoir plus. Plus de fun, plus de contenu, puis nous, on livre la marchandise. Le DLC, c'est, en bon français, du downloadable content. L'idée des DLC, c'est aussi de capitaliser sur ce qui a été construit dans le main game, mais c'est pas non plus un nouveau jeu qu'on fait. Donc c'est comment explorer différemment les éléments qu'on a déjà. Les DLC, on en a trois. Le premier, c'est la suite logique de l'histoire. Donc c'est un peu l'ascension de Phoenix au Panthéon des dieux aussi. Donc on poursuit l'histoire une fois qu'il a sauvé l'île principale. Il devient un dieu, puis il y a toutes sortes de défis additionnels. Le deuxième DLC, on s'en va dans un Panthéon, en fait, dans une mythologie complètement différente. C'est l'équipe de Chengdu qui nous amène en Chine. Pour le troisième DLC, c'est parti d'une volonté de quelques personnes dans l'équipe avec qui je travaillais, qui avaient très envie de faire un jeu top-down. Changer l'angle de caméra, en fait, qui amenait une perspective complètement différente sur le jeu, puis on a mis une narrative aussi, on raconte l'histoire d'un nouveau héros avec une perspective différente, mais en gardant certaines mécaniques du jeu. Ça donne vraiment beaucoup de nouveauté, beaucoup de fraîcheur au jeu. Et quand on a commencé à explorer l'idée de ce serait bien de faire une autre mythologie sur un des DLC, et de l'autre côté, il y a Chengdu qui attendait une opportunité pour faire un premier jeu eux-mêmes à publier. Ils se sont bien appropriés, en fait, l'univers de Immortals Fenyx Rising, puis ils l'ont vraiment poussé plus loin. Ils ont adapté les puzzles, les mécaniques de jeu qu'on avait qui étaient existantes, puis ils les ont adaptés à la méthodologie chinoise. On garde un univers solide qu'on a bâti à Québec, puis on ajoute quelque chose de complètement nouveau aussi. Québec est le studio LEED, c'est le cœur un petit peu de l'organisation. On coordonne toute la chose, puis on amène aussi la direction. Il y a plein de studios, en fait, qui collaborent avec plein de dossiers qu'on leur confie, que ce soit du contenu ou des aspects plus techniques. Je pense à Bucarest, qui ont une armée de testeurs qui sont très spécialisés pour s'assurer de la qualité des produits. Montpellier, ils font des cinématiques, notamment. On a beaucoup de gens qui produisent à Singapour, en Chine. Je pense à Shanghai, qui nous aident à développer des jeux, puis se conformer aux normes chinoises, pour pouvoir sortir sur ce marché-là aussi. On a Québec, on a Montréal, naturellement, qui sont des studios de production. Ça amène de la diversité. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le jeu, beaucoup d'opinions différentes, beaucoup de façons différentes de voir les choses. Il y a vraiment une culture comme ça à Ubisoft, la collab en général. Ubisoft, c'est beaucoup de gens, beaucoup de spécialités, puis c'est un écosystème qui se complète bien. Pour nos jeux, ça nous permet de déléguer, de spécialiser certaines choses, puis en même temps, à la fin, d'offrir une plus grande qualité. Immortal Sonic's Rising, pour moi, ça a été une aventure épique, rocambolesque, remplie de surprises. Haute en couleur, pleine de rebondissements et de défis. On est sortis des sentiers battus en équipe, puis on a traversé la jungle avec notre machette, à la recherche de ce qui serait notre premier IP entièrement créé à Québec chez nous. On met le jeu dans le main des joueurs. On est regardé jouer, ils ont du fun, on a du fun aussi. C'est juste du pur plaisir. The team that I want to give the biggest shout-out to is the audio team who was up with me every morning at 5 a.m. Making sure we had all of the VO files that we needed in the game at the right places. Mon équipe Cinematic Design, vous êtes une équipe de feu, je vous adore, merci pour tout votre travail. Vous avez été des machines, je vous aime. I want to specifically call out the FX department. Going from a realistic world into a very fantastical world, the effects and the glows and the sense of magic was really, really important, and they did a fantastic job. The puzzles, the designers, the donjon, they were really cool. Also a huge shout-out to the animation team that had to deal with all of our crazy comedic ad-libs and zany humour and articulate that visually for everyone to see. J'aimerais chaleureusement féliciter le département d'assurance qualité qu'on a sollicité énormément avec la livraison de ce jeu ambitieux sur toutes les plateformes en même temps. Et tous les autres départements qui nous ont vraiment aidé à créer des scènes exceptionnelles, donc animation, VFX, sound effects, narration, localisation, musique. Really, I love the entire team, I'm so proud of what we made and it was a huge team effort. So my wish for Ubisoft Quebec is success, creative leadership and becoming better people, better developers and having huge audiences really enjoy the adventures that we create. I hope that the Ubisoft Quebec studio continues to follow its heart and to make art. Je vous souhaite plein de succès et de continuer à rester passionnée par le jeu vidéo. À travailler sur des super projets motivants, des projets d'envergure. À y aller encore plus à fond dans ce qui nous distingue et de toujours oser faire les choses différemment. So, I hope you out there enjoyed it as much as we did making it.